Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous faire le tag washi tape ou masking tape comme vous voulez parce que j'ai été taguée par mon chou, donc la filmo de Lolo donc Laura si tu passes par là, gros bisou donc voilà c'est un tag en 10 questions et je vais tout de suite commencer pour ne pas première question, montre nous tout tes washi tape donc j'en ai vraiment pas mal et donc on va tout de suite commencer donc j'ai d'abord celui-ci qui est plutôt large et donc il est à motif fleuri et je le trouve trop 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 beau, voilà et c'était, il était vendu dans un kit, donc il est de la marque Toga et il était vendu avec deux autres washi tape comme ceci donc un normal j'ai envie de dire, vert comme ça à poids blanc il est trop trop beau et un autre corail, voilà un peu plus slim donc voilà c'est un kit de la marque Toga que j'aime beaucoup ensuite de la marque MT, il y a ces deux washi tape et donc ce sont des washi tape que m'a offert Laura donc ils sont vraiment trop trop beaux, donc c'est un peu motif écossais enfin je ne saurais pas trop décrire, voilà à carreau comme ça donc il y en a un rouge et l'autre, enfin rouge orangé et l'autre bleu vert ensuite il y en a trois autres que toujours Laura m'a offert mais je ne souviens plus de leur marque par contre je crois que ce sont des Artemio et donc ce sont des avec des smileys donc un qui est plutôt slim, c'est marqué trop cool dessus donc voilà comme ceci il y en a un orange et jaune avec les smileys et les peace and love en alternance et il y en a un autre bleu où c'est écrit hello et voilà, donc j'aime beaucoup aussi ces washi tape je les trouve différents de ceux que l'on voit d'habitude ensuite j'en ai un comme ceci qui est à poids donc je vais vous le dérouler voilà, donc il est à poids vert, bleu, rouge, rose et jaune donc voilà, et je l'aime vraiment beaucoup et voilà, par contre je ne saurais pas vous dire la marque parce que je les ai achetés sur Scrap Malin donc voilà ensuite j'ai cet autre washi tape donc en fait il peut paraître bizarre mais ce sont des macarons si je... voilà donc macarons pistaches et macarons framboises donc voilà, comme ceci ensuite j'en ai un autre où c'est marqué dessus en fait handmade with love et je l'aime beaucoup, voilà et enfin dernier normal, on va dire large c'en est un où c'est marqué Paris dessus donc en large j'avais d'autres masking tape enfin d'autres washi tape mais je les ai terminés du coup je les ai en fait jetés puis maintenant on va passer à ceux qui sont slim donc j'en ai quelques-uns à motif j'en ai que deux donc il y en a un comme ceci qui est avec des rayures et je le trouve trop trop mignon et j'en ai un autre comme ceci où il y a en fait des pommes et des cœurs je crois enfin il est un peu dur à décrire mais je l'aime bien en fait je trouve qu'il est sympa donc oui, il y a des pommes et il y a des cœurs si je rentre dans le cadre c'est un petit peu mieux je pense quand même si ça veut faire la macro voilà, des pommes et des cœurs et après le reste ce sont que des unis donc bon, il y a jaune, orange, rouge, rose, violine, violet bleu foncé, bleu, bleu clair, vert foncé et noir, donc voilà et un que j'ai oublié aussi à motif c'est un vert et bleu, voilà qui est comme celui-ci et j'aime beaucoup beaucoup le motif aussi je trouve que c'est des motifs simples mais assez jolis donc voilà comment ça se présente ensuite question 2 lequel préfères-tu ? donc je dirais que c'est le tout premier, celui-ci je le trouve vraiment super sympa et voilà, il est très coloris et j'aime beaucoup troisième question lequel aimes-tu le moins ? je dirais que c'est celui-ci celui avec les macarons voilà, je trouve qu'il est dur à... les macarons sont durs à percevoir et puis voilà quatrième question où les achètes-tu ? donc je les achète soit dans mon magasin de loisirs créatifs soit sur internet notamment sur le site Scrap Malin mais vous pouvez les retrouver sur d'autres sites internet 5 plutôt washi tape ou des côtés ? washi tape sans hésiter 6 comment les ranges-tu ? donc je n'ai pas de rangement spécial je les mets un peu en vrac dans un coin de mon atelier 7 quel est le premier que tu as acheté ? c'est celui-ci avec l'écriture Paris dessus voilà, je l'ai trouvé trop trop beau donc voilà, c'est celui-ci ensuite 8 quel est le dernier que tu as acheté ? donc les tout derniers que j'ai eus c'est ceux que Laura m'a offert mais ceux que j'ai acheté dernièrement il y en a 4 donc il y a tout d'abord le kit Toga et il y a le Handmade with Love donc voilà, ce sont les 4 derniers que j'ai acheté 9 à quoi te servent-ils le plus ? donc ils me servent le plus souvent à décorer mes enveloppes ou alors à accrocher mes petits mots voilà, je trouve que c'est plus joli qu'un scotch tout basique ça donne de la gaieté, de la couleur et je trouve ça trop 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 mignon et enfin, dernière question qui tags-tu ? donc je tague toutes les personnes voulant refaire ce tag donc voilà, je ne tague pas des personnes en particulier mais les personnes souhaitant refaire ce tag et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire si vous avez fait le tag en commentaire et je passerai le voir et voilà, je vous fais de nom en bisous et je vous dis à bientôt salut !